Mes chaleureuses salutations à Franck Lévy de la part de Rémo Lébigny qui est notre caméraman. Ils n'ont pas toujours l'opportunité comme nous d'être face aux caméras. Je dis ensuite un joyeux anniversaire de naissance à Marinette Ngoin. La problématique que nous avons aujourd'hui, elle est à peu près située, elle est à peu près connue. Et dans mes autres vies, c'est-à-dire ma vie d'enseignant, ma vie d'intellectuel, si je puis modestement dire les choses ainsi, moi j'ai commis un ouvrage qui est intitulé « Le mythe » avec pour sous-titre « À propos de la nation ». Et le diagnostic, il est simple, c'est que le Gabon, nous en tant que société, nous souffrons d'un mal qui est spirituel. Sauf que quand on a dit que le mal est spirituel, il faut maintenant être en aptitude de dégager et de situer le niveau. Le premier niveau, il se situe sur le plan religieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous naissons dans un pays qui, culturellement, nous expose à l'aliénation. Nous naissons dans des familles, soit qui sont chrétiennes, soit qui sont musulmanes, soit qui pratiquent tout, mais sauf nos ancrages. Donc, le premier travail que nous avons à faire, et moi je vais directement à l'essentiel, le premier travail que nous avons à faire, c'est un travail qui engage la famille. La famille, en tant qu'institution fondamentale, doit être en aptitude d'enraciner les enfants à leur patrie. Pourquoi ? Pour une raison simple. Et je le dis, même à mes élèves, je le dis tout le temps, je leur dis, quelqu'un qui ne connaît pas son village, quelqu'un qui n'est pas capable de dire sa généalogie, quelqu'un qui n'est pas capable de maîtriser un minimum de son histoire familiale, ça ne peut pas être un patriote. Parce que ce qui nous enracine, ce sont des souvenirs, ce sont des imaginaires, ce sont des symboles qui nous enracinent à des lieux. Ces lieux sont des lieux physiques, nos villages, nos provinces, nos villes. Ces lieux, ce sont des lieux imaginaires, comment on pense, comment on se représente Dieu, comment on se représente notre lien à l'ancestralité, comment on se représente notre lien à la patrie. Or, si vous avez un enfant, qui, parce qu'il est né dans une famille, où on lui dit, au nom de Jésus, où on lui dit, tu es né à Libreville, bon, il paraît que tu viens de Moabie, ou bien il paraît que tu viens de Mimvoul, mais il ne sait même pas. Alors que le Gabon, un si petit pays, on peut le parcourir en deux jours, mais vous avez des gens qui sont nés à Libreville, qui ont 40 ans, qui ne sont jamais allés dans leur village. Ça ne fait pas sérieux. Le deuxième niveau, quand on a dépassé ce niveau, qui est le niveau religieux, c'est encore de dire, mais je me permets cette parenthèse, c'est encore de dire que, là aussi, on a quel type d'élite ? On a une élite qui, même si elle ne se reconnaît pas, même si elle me ferait mille reproches, est une élite, mais complètement déracinée. Et complètement déracinée, pourquoi ? Complètement déracinée, parce que nos élites, elles se constituent à partir d'un double malaise. Un malaise qui est d'abord un malaise lié au complexe, c'est-à-dire, vous avez des gens qui ont des diplômes, mais ils sont diplômés parce qu'ils ont la prétention de savoir chanter, de savoir au bout des lettres, tout ce que les autres ont dit, sauf ce qu'on peut dire sur leur pays. Vous avez des gens qui produisent des tas, des tas, des tas de thèses, de maîtrises, de tout ce que vous voulez, sur les autres. Très peu, mais je dis bien très peu, parce que, bon, l'enjeu, ce n'est pas aussi de tout généraliser, tous ne sont pas aussi mauvais, mais dans l'essentiel, je me permets d'aller simplement vite, dans l'essentiel, c'est ce qui est produit. Nous avons des élites qui sont enracinées, d'un point de vue spirituel, partout, sauf dans nos spiritualités. C'est-à-dire que, bon, il faut être tout ce que vous savez, franc-maçon, etc., ça fait exotique, alors que, d'un point de vue intrinsèque, ces choses sont, mais vraiment, très loin du point de vue de la puissance par rapport à nos réalités. Ça aussi, c'est un fait, c'est un fait qui est vécu, c'est un fait qui est là, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Quand on a dépassé ce niveau, maintenant, on arrive au niveau que j'appelle le niveau institutionnel. C'est-à-dire que si nos familles, nos parents ne peuvent pas faire le travail qui consiste à nous enraciner, l'école doit au moins pouvoir faire ce travail. Or, et tout le monde l'a bien dit, nous avons une école qui nous permet de penser, mais qui nous permet de penser à partir d'ailleurs. C'est-à-dire que tu penses le Gabon, mais tu penses le Gabon à partir de la France. Tu penses le Gabon, mais tu penses le Gabon à partir des États-Unis. Et moi, j'aime à le rappeler, c'est simple, pour ceux qui veulent avancer un tout petit peu, et sinon, pour ceux qui savent, ils savent que ce qu'on décrit aujourd'hui en Occident comme la démocratie, ce qu'on décrit aujourd'hui en Occident comme le capitalisme, ce qu'on décrit aujourd'hui en Occident comme l'individualisme, ce sont des avatars du christianisme. C'est-à-dire que vous avez la culture qui normalement est enracinée dans une spiritualité. Or, nous, nous ne pouvons pas nous élever dans nos cultures, alors que nous sommes déracinés à nos cultures. Parce que, et je ne fais pas de publicité, mais ceux qui veulent s'instruire, ils peuvent lire Max Weber, mais il a écrit des très bonnes choses là-dessus, où il vous montre exactement comment est-ce que le christianisme a favorisé tout ce que je suis en train de dire. Quand on a dépassé ce niveau institutionnel, où vous avez une école, mais qui est là pour vous maboliser, pour vous aliéner, on arrive au niveau politique. Le niveau politique, c'est lequel ? Le niveau politique, c'est la façon dont même nos constitutions, la façon dont même nos institutions sont réglées. C'est-à-dire qu'on habite un joli et merveilleux petit pays comme le Gabon, depuis 60 ans, on n'est pas capable de monter une institution qui travaille à la restauration de nos valeurs. On n'est pas capable de concevoir une institution qui fasse honneur à nos traditions. Nous avons, dit-on, un musée national, mais tout le monde sait bien par qui il nous a été offert. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous avez une multinationale qui construit un immeuble et qui se dit, bon, comme je ne peux pas utiliser tous les meubles, je vous fais donc, et puis vous allez faire un musée national. Nous sommes à Libreville, vous n'avez aucun endroit qui ressemble à une bibliothèque nationale où n'importe qui, c'est-à-dire un enfant de 3ème pourrait aller pour dire, je veux consulter l'histoire du Gabon, je pourrais la consulter. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Je termine par cet élément en disant que, quand on a fait ce diagnostic, et je crois que tout le monde peut le faire, le maître vingueur là, c'est évident, moi je l'ai senti venir, mais bon. Quand vous avez fait ce diagnostic, il faut encore dire que la part mystico-spirituelle que nous avons à restaurer, elle est dans notre capacité à commémorer un ensemble de choses qui vont nous relever. parce que vous avez entendu, ayons le dire, vous avez des puissants génies et tout ça, mais pourtant, ils ne font rien. Et moi, j'aime à dire aux gens, mais attention, quand une religion vous a maboulisé, au point où elle vous empêche de penser, parfois, même les choses qui sont les plus logiques, les plus basiques, vous avez du mal à les comprendre. un génie, un égrégore, un ancêtre, ne vous force jamais la main si vous-même, vous ne prenez pas en responsabilité de créer le lien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, au Gabon, ce n'est pas un secret, nous avons les génies les plus puissants. ça, ce n'est pas de la magie, c'est lié à la position géographique de notre pays. Notre pays est situé, net, au centre de l'univers. Ce qui fait que quand les choses se déclenchent dans l'astral, avant que ces choses ne s'y radient dans n'importe quel endroit du monde, elles passent d'abord par le Gabon. Vous voyez ? Mais institutionnellement, on n'est pas capable d'arrêter des jours où on va commémorer nos génies. Institutionnellement, on n'est pas capable d'arrêter des jours où on va célébrer la mémoire de nos héros. Institutionnellement, on n'est pas capable de nous dire qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on arrive à faire une coalition de tous nos rites, mais pour expier nos transgressions. Pourquoi ? Parce qu'une église comme Sainte-Marie, tout le monde sait bien sur quoi elle est construite. C'est-à-dire que c'est un outrage, c'est une famille qui n'a pas de nom. Parce que ce lieu-là, pour le peuple gabonais, pour les peuples autochtones de la côte, c'était un lieu sacré. Mais vous avez des gens qui sont venus, qui les ont déguerpis, qui ont construit là. Et vous voulez que dans ce pays, comme si de rien n'était, les choses fonctionnent, que les génies soient contents de vous. À un moment, on se dit, soit les gens sont un minimum sérieux. Et on se dit, bon, les gens ne connaissent pas tout. Moi, en premier, je suis disposé pour dire, je ne sais même rien. Mais, consultez quand même ceux qui savent pour permettre que les choses se déclenchent. Parce que, ce que nous voulons dans la matérialité, nous ne l'aurons pas si nous ne faisons pas le travail nécessaire dans l'invisible. Bon, on va donner la parole. Bravo. Maitre Ovinga, Maitre Ovinga. Banango, banantara, moulabe, et mouanabe. Mouanabe. Mouanabe.